ok on est de retour on est de retour pour la troisième partie sur kona on va pas perdre de temps on va continuer on va continuer là où on sait là où on s'était arrêté il y avait des empreintes de loup pas loin là par contre c'est assez immense parce qu'on a la petite k carte on a la carte mais par contre il y avait des empreintes de loups là bas voilà ils sont là et ça continue ça continue par la butin ils sont là ce qu'ils vont m'attaquer est ce qu'ils vont m'attaquer genre si je fais ça là oh putain les cons oh les cons ou putain j'aurais pas dû faire ça oh putain vite ah ouais donc faut faire il faut faire il faut faire il faut faire gaffe quand même est ce qu'ils sont partis genre dans comment ça se passe au juste j'aimerais quand même savoir s'ils reviennent au même point s'ils reviennent au même endroit où est ce que ah ouais non ils sont toujours là je pense pas pouvoir faire quelque chose je pense pas avoir des arbres ou des trucs peut-être qu'il faut du feu en tout cas on a trouvé des trucs on a trouvé des trucs donc on va aller à la prochaine maison j'ai pas l'impression finalement que c'est si long que ça mais bon ok notre santé mentale va un petit peu mieux faire notre votre notre moral peut-être c'est un petit peu comme amnésia j'ai l'impression du coup ils sont en sécurité et puis sans surtout au chaud donc mentalement notre cher carl je crois que c'est car là il s'appelle du coup il sent il se sent bien là ou là ok 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 c'est là est-ce qu'on peut y aller ouais a encore une zone de chargement ça c'est le point faible du jeu je pense d'avoir en fait des comme ça des temps de chargement ça casse un petit peu l'immersion du jeu mais bon c'est un jeu indépendant aussi il faut pas non plus en demander des tonnes maison des quoi des baies d'art allez c'est bon on y va voir ce qui se passe chez les baies d'art alors qu'est ce que c'est ça c'est un hangar un garage ok il ya des bouteilles vides de partout mais je vois pas trop ce que ça vient faire là à le bidon d'essence ça je pense que on va en avoir besoin bidon d'essence il n'y a rien d'autre là une petite clé une bouteille de bière et ça on veut pas le prendre mais si on peut le prendre ça ça semble être le coin à pêcher de quelqu'un il n'y a que dalle à ça c'est quoi ça va le prendre à une petite lampe là ok on a pris ça à peut-être se défendre avec le marteau du coup ah bah oui on peut tuer les loups comme ça à mon avis c'est cela va du coup si on peut revenir plus tard vers les loups on ira parce que je pense que je pense qu'on va vous l'avez dans c'est quoi ça c'est un potager à l paillasson et la petite clé sous le paillasson là il n'y a rien là ok ah il ya un écriteau dans peut pas le lire ok c'est bon petit peu de petit peu de télé hop on peut allumer le feu voilà et c'est pas mal il peut s'asseoir ou pas pas de monnaie perdu dans les dans les coins dans les cracks c'est les canapés les cracks en québécois c'est quoi ça un peut-être qu'on peut leur donner du steak et ils nous foutrons la paix peut-être ça c'est quoi encore le coup du téléphone dix pellicules de polaroïdes et bah disons dans ramasse des trucs et pourtant les on n'utilise pas trop les objets j'ai l'impression que c'est un petit peu enfin pour l'instant on utilise certes des objets mais c'est je crois qu'il y avait quelqu'un la télévision et de l'autre côté il ya de l'humour dans les trucs c'est sympa il ya le pape françois un an paul 6 corps ok la famille catholique du dimanche un quoi d'autre ok ils avaient un enfant enfin plusieurs ans ou la putain c'est sombre ici un futur artiste qui affiche ses oeuvres à une future artiste voilà journal de marie j'aime écrire ce que je pense j'aime parler de lui ouais d'accord elle est amoureuse de quelqu'un je n'ai plus fin je ne dors plus je suis traversé par de grands frissons va me fait voir par le docteur qui me touche partout avec ses grosses mains il me souffle dessus son haleine de mort je suis malade je suis en amour d'accord elle était amoureuse et c'est quoi après la fin la clé est tombée dans un terrier à côté du cabanon d'accord maman pleure souvent elle croit qu'elle est seule elle n'a aucune raison de le faire maman est idiote parfois papa travaille beaucoup à cause de l'anglais qui achète tout je crois que c'est un rapport avec les médicaments que seuls les riches anglais peuvent payer maman est idiote plus jamais elle devient grosse elle pleure comme un petit chiot ok pas très intéressant il y avait quand même plus intéressant tout à l'heure ok là il ya une lampe non ouais encore d'accord c'est quand ils ont fait le gamin apparemment ok bon c'est pas bon ça c'est pas très intéressant on joue surtout pour découvrir un jeu donc donc ça on s'en fout un petit peu ok donc là il n'y avait plus rien et on nous a dit que dans le cabanon il y avait une clé qui était tombé c'est ça ouais mais le cabanon ça doit être ça du coup on y est déjà allé on a déjà découvert une clé ok ok donc du coup on est là ouais mais ça sert à rien je pense ça sert à une continuer parce que on va risquer de mourir on risque de mourir je pense qu'on a tout fait là je vois pas de je vois pas d'empreintes de loup ce genre de truc donc on se casse à quoi que là derrière il n'y avait pas un truc bon je crois pas je crois on a découvert une petite clé mais je sais pas à quoi on a une petite clé avec nous mais je sais pas ce que ça ouvre par contre on a une hache si jamais il ya quelqu'un qui nous emmerde on pourra se défendre ok donc juste là il ya une maison une autre maison avec un autre temps de chargement ouais bah ça je pense que c'est un petit peu normal ces temps de chargement comme ça mais bon ça va ça passe je pensais que c'était pire mais non ok ah ça continue en plus attend là il ya une maison mais là il ya quoi là ça continue jusqu'à où ça ah mais c'est la maison de la chance ah non non ça revient au même endroit d'accord c'est pour faire demi-tour si on veut faire demi-tour ok ça c'est quoi ça ok donc là il s'est fait apparemment attaqué par par des amérindiens là une bûche tu vas de la bûche ok l'inventaire est plein l'inventaire est plein ouais mais à mon avis on va devoir encore mais là il ya de la bûche ou là ah oui allez la cheminée hop est ce qu'il ya de l'électricité au moins ah ouais il ya de l'électricité qu'est ce que c'est que ça il ya la salle de bain alors qu'est ce qu'il y avait dans la salle de bain ok rien d'autre tout est encore dans sa boîte on venait d'emménager ah bon avec tous ces pinceaux il ya de quoi il ya de quoi peindre la maison en entier ouais remplir la bouteille toujours la même chose ok j'ai l'impression qu'il faut fouiller en fait tous les maisons dans le jeu et ensuite je sais pas qu'est ce qui se passera quoi ok il y avait que dalle ligne coupée ok la bûche on repassera ok notre ami a peur il est terrifié on fera ça en dernier plus on va au nord plus l'heure devient futile ok petite cutscene qu'est ce qu'il faisait lui il a caché quelque chose sous l'escalier je devrais revenir plus tard ah bon ok bah ok bah on monte alors ok il a pris sa carabine et puis après qu'est-ce qu'il a fait ? ah d'accord il a tué sa femme journal de giselle alors qu'est-ce qu'elle nous racontait ? sa mère m'avait déjà dit quand j'étais gilles quand j'ai rencontré gilles je n'avais pas choisi l'ampoule la plus éclairante de la boîte avec les années on dirait que ça se confirme il faut toujours se méfier à sa mère le meilleur exemple dans cette stupide histoire de chantage Gilles c'est comme un petit chien il pense que c'est plus gros qu'un en réalité il grogne pour faire peur mais tout le monde sait qu'on peut le tasser d'un petit coup de pied il peut faire chanter Hamilton il veut faire chanter faire chanter le grand patron il faudra qu'il se lève tôt ok donc un mec qui n'avait pas de couilles allez et donc du coup ça ne nous dit pas comment elle est morte en fait c'est quoi ? la vie de grenade à la main ou quoi ? on ne sait pas alors des dominos très bien ah ah il y a un code d'accord donc là pour l'instant on n'a pas un on n'a pas l'indice pour ça euh 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 d'accord donc là ça nous explique comment euh... euh... le... comment le magasin euh... euh... de la Chance qui était un hub centrale économique a été repris par un autre propriétaire. Ok. Le portrait, d'accord. Des cigarettes. Quoi d'autre ? Pellicules de polaroïdes. Et ça ne nous dit pas comment on peut ouvrir le coffre, là. Ok, ok, ok. Je n'ai pas vu, peut-être dans les lettres. Ah, peut-être le cadran. Ah, là, ça indique 3 heures. Ça indique 3 heures, 3 heures. Le coffre, le coffre, le coffre, je ne sais pas. Non, mais là, on ne peut pas savoir. Est-ce que je peux prendre des bûches ? Ah, il y a un truc, là-bas. On va déposer ce qu'on a déjà dans la bagnole. Est-ce qu'on peut prendre ce truc, là ? On ne peut pas l'accrocher à la bagnole, non ? Eh bien, dis-donc, on a des trucs, hein. Alors, on peut poser de la bûche. Ça, c'est quoi, ça ? C'est une bouteille d'eau. On peut la déposer. L'aspirine, je ne vois pas ce que ça peut foutre là-dedans. Des munitions de 303, on n'a pas trouvé de fusil. Le bidon d'essence vide, mais il est vide, donc on s'en branle. La bouteille de bière, on s'en fout. Les cigarettes, ce n'est pas très utile. Matériel, on s'en fout. Les pellicules de polaroïdes, on va en laisser, hop, un bon petit steak, le marteau, les allumettes. Par contre, comment on fait pour sortir... Non, on peut sauter. C'est un saut... Waouh, quoi. Par contre, comment je peux utiliser... Comment je peux utiliser le marteau ? Clé de la poste. Inventaire, équipement. Ah, est-ce que je peux me l'équiper, là ? Voilà. Ah, c'est peut-être ça, la grotte, là. Ou le puits. Grotte de l'Est. Ouais, c'est bloqué. Ok, déjà 23 minutes. Encore 7 minutes. On peut pas beaucoup courir, parce que le personnage s'essouffle quand même assez vite. Et j'ai pas l'impression que là, et de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres accès pour la grotte. Et là-bas... Là-bas, ça sert un petit peu à rien d'y aller. Ouais, on a découvert une cave. Ouais, peut-être de l'autre côté, du coup. Ouais, parce que j'ai l'impression... Putain, j'ai l'impression que... On peut quand même aller vraiment... Peut-être qu'on peut aller vraiment là, quoi. Je sais pas. Ça m'a l'air grand, franchement. Ouais, ça a l'air vraiment grand. Je pense qu'il faudrait faire les... Je pense qu'il faut faire à peu près toutes les maisons. Déjà, et après, revenir dans les endroits. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que quand même, c'est pas mal, quoi. J'ai pas envie d'arriver à la fin du jeu alors qu'on n'aura peut-être pas découvert tout ce qu'on voulait découvrir, quoi. On va aller à la station. On va remplir le bidon. Attends, c'est quoi, là ? Eh non, 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 c'est chez le voisin. Donc là, si je comprends bien, on va au magasin, là. Ah, il y a un truc qui mène... Oh putain, je vois... Oh là là ! Je voyais plus la route. Mais là... La voiture est quand même pas mal. La voiture est pas mal. C'est une Chevrolet. Ok, donc là, on arrive. Hop. On va remplir... On va remplir le bidon d'essence. Hop. On va retirer le bidon. Attends, on a pas mal d'items, quand même. On aura certainement des armes. Hop. On remplit le petit bidon. Comme ça, on l'a. Si jamais. On va entreposer le petit bidon. Allez, go. Et on va continuer. Ok, donc on peut aller à gauche ou à droite. Je pense qu'à gauche, ouais, c'est le petit truc... Enfin, le lac, quoi. On en est réduit à 26 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et on va continuer. On va aller justement à gauche. Et on va voir ce qui s'y passe. Ok, donc moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao.